Résumé On est à la phase 6 La berceuse de la lune Et on va jouer Ruka C'était ma chambre Examinez votre ancienne chambre Alors je dois dire que ça fait un petit moment que j'ai Oh tiens il y a un objet en plus C'est un petit moment que j'ai pas joué Donc je vais essayer Comment on se print Ça fait un petit moment Qu'est-ce qui c'est quoi Des racines qui sont collées à la fenêtre Ah c'est creepy L'ambiance est cool J'aurais voulu que ça soit Quand même J'aurais voulu que Tout soit de meilleure qualité J'en reparle vite fait Mais bon là Bon là c'est un peu trop évident Que c'est très très basse la résolution Ça sort un peu du Du truc Bon après Je pense que ça va poser des problèmes A pas mal de gens Moi encore ça passe Mais des fois je le vois un peu trop quoi J'aime bien quand c'est Ou tout bas ou tout haut En fait J'aime pas qu'il y ait des choses En fait Qui nous sortent un peu De l'aventure C'est une catastrophe Pour trouver des pierres spirituelles bleues Par contre C'est très rare C'est très rare Et pourtant il en faut beaucoup A chaque fois On est à peine Au commencement En fait Des améliorations Pour les caméras Et à chaque fois Maintenant c'est déjà C'est du 30 Du 20 Et tout ça Mais on en a vraiment pas Enfin bref Faut que je me rappelle Un peu des touches Et donc ça c'est quoi Clichet plus puissant Clichet plus puissant Pendant un certain temps Donc ça c'est un buff Hop Ok Tac Tac Comment on prend une photo Comme ça Ok Et ça c'est pour Loquer Ok Ah ça fait un petit moment Et à chaque fois Comme j'ai dit Les Les Fatal Frame Enfin les Project Zero Sont des Des maniements Très bizarres Ah Evidemment C'est fermé à clé Alors j'imagine que notre but Ça va être de trouver la clé De rentrer dans la salle Je joue en Pleine journée J'ai fermé les volets Et tout ça Pour mettre bien dans l'ambiance 5 traitresses Quelque chose est apparu En surimpression Ça a l'air d'être fun Yay 5 prêtresses Euh Non attends Non ça non 5 prêtresses C'est quoi ? C'est un tableau 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 ? Il faut que je me rappelle d'où est-ce qu'on avait vu des peintures La chambre de Yuko ? C'est un tableau ? C'est un tableau ? C'est un tableau ? C'est un tableau ? Ah comme d'habitude Homme se dirigeant vers la galerie Bon bah voilà Ok je veux d'abord aller voir là si on peut ou pas Oh c'est fermé Non Non le jeu quand même est très très couloir Extrêmement couloir Le 5 de mon expérience en tout cas pour le moment avec le 4 Le 5 était quand même un peu plus ouvert Du coup c'est où la galerie ? Le 5 était quand même un peu plus ouvert Ah bah oui bah c'est ça en fait Putain on va regarder ce qu'il y a derrière Ah il y a des objets Par contre ouais Ah bah c'est ça Ok on va d'abord prendre l'objet Pas de main Bah le 5 était un tout petit peu plus ouvert vite fait quand même Faut pas exagérer non plus Ça reste les couloirs Mais oui il y avait un peu plus d'endroits à visiter Après comme j'ai dit Ok Quelque chose était Qui était caché derrière le tableau est tombé En fait les traîtresses c'est pas plutôt les petites filles en fait Qui font de la musique là Clé de la lune d'automne Une vieille clé attachée à une plaque de bois Gravée d'un motif de roseau de Chine Vers la plaquette on peut lire Chambre 308 lune d'automne Bah du coup c'est ma chambre en fait Bon bah c'était pas très loin Je sens qu'on va pas sortir indemne D'ici Je sais pas pourquoi mais je le sens Ouais Ah Les portes ne sont repas Merde Elle s'est pas retournée automatiquement Bon c'est pas grave Ouais on va devoir aller là Il joue avec nous Qu'est-ce qu'il fait il peint le sol En me dessinant sur le sol On avait pas Non ça c'est la carte Ah oui c'est vrai qu'on pouvait regarder aussi Pour un peu plus d'histoire Non c'était où ? Liste d'esprit je m'en rappelle plus Les visages sont vachement bien fait je trouve Sur les clichés de spectre A chaque fois Genre c'est pas nos clichés à nous pendant le combat C'est des photos Alors On était là La galerie où sont exposées ces peintures est le seul endroit où le peintre Yuko Magaki peut trouver la paix Je me rappelle aussi d'une histoire avec un peintre Le mec était obsédé par ses peintures je crois que c'est ça Et le personnel avait ordre de ne pas toucher ses peintures Alors le peintre Yuko donne vie à ses visions ou les couchant sur ses toiles Pardon non Donne vie à ses visions en les couchant sur ses toiles C'est parti Une inquiétante fresque a été peinte sur le sol Une foule de personnages entoure une femme vêtue de rouge au visage déformé Regarde un peu Un vieux journal Les visions guident mon pinceau Couté noir est silencieux Je ne suis pas là Il n'y a personne Il n'y a rien Ma mémoire se teinte progressivement de noir Couche après couche d'un noir toujours plus profond Mais mes visions ne peuvent naître que de ce noir absolu Je brûle mes souvenirs et je reçois des visions en échange Ces visions sont brillantes et changeantes Comme un caléidoscope Lorsque je fixe ces instants sur mes tableaux Mes ténèbres sont transpercées d'une lumière aveuglante Bien, bien, bien Un caléidoscope, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot Oh la la, la peinture devant là Je me demande ce que ça va être 20 pierres ? Sérieux ? Ok Alors, mais le temps de chargement des films J'imagine que maintenant Ça serait bien de Genre d'augmenter la puissance en fait On est proche des 30 On va attendre Une incroyable face qui a été peinte sur le sol Oui, pardon Elle est en train de dire ce qu'on a déjà vu On peut voir un peu la gueule que ça Combat, combat Ah non, pas combat, pardon Homme rampant Ouh, il y a plein de Plein d'empreintes Je n'avais pas vu Euh, c'était comme ça la peinture avant Oui, enfin la description c'était ça Je n'ai pas du trop bien regarder en fait La peinture Une baignoire Petit meuble contient des ustensiles De peinture très usagée Visiblement on n'a pas servi depuis longtemps De nos jours Les jeux à atmosphère Un peu du même système Dans le tableau, ornes, les murs Leurs couleurs étranges Et inhabituelles Donnent un sentiment de malaise Les jeux qui sont un peu comme ça Très atmosphériques et tout ça De nos jours je parle Vraiment Genre 2020 plus on va dire C'est surtout des jeux indés maintenant J'ai envie de dire Genre atmosphériques horreurs Bien sûr dans le même thème De nombreuses toiles représentant des personnages Représentant, pardon, des personnages sont exposés sur le mur Leurs visages sont déformés Et les couleurs pour le moins inquiétantes C'est surtout des jeux indépendants Des petits jeux en fait Qui se complètent en Une heure, deux heures Des trucs comme ça je pense Il n'y a plus trop de grosses franchises en fait Qui font des jeux de ce type là J'ai envie de dire Je trouve Genre ben Silent Hill pour le moment On est en stand-by Ils font des remakes Par exemple Mais encore Silent Hill Honnêtement même ça Si par exemple Project Zero Est plus proche d'un Silent Hill Que d'un Resident Evil Parce que Resident Evil c'est plus de l'action Ça reste quand même différent de Silent Hill Project Zero a vraiment sa catégorie assez C'est à part C'est ma chambre C'est ça ? Donc c'est dur d'avoir ce genre de jeu Je trouve de nos jours Et du coup ouais On en vient C'était ma chambre On en vient à des jeux indépendants surtout je trouve C'est quoi ce bruit ? C'est pour ça aussi je prends mon temps De faire ce genre de jeu Divers livres sont rangés sur l'étagère Des livres pour enfants Des recueils de partitions Et des livres de musicologie Parce que en fait Vu que c'est très atmosphérique Et très porté sur l'histoire La seule fois où vous allez Genre avoir le sentiment le plus fort En fait par rapport à ces jeux Bah c'est la première fois que vous jouez Après Après ça sera du déjà vu Donc c'est pour ça que je prends mon temps Ça c'est qui ça ? Ok Genre vous pensez que c'est elle en étant petite ? Mais ça serait bizarre Ouais bah si ça serait peut-être des mémoires en fait L'homme rampant Magaki Peint ses visions cauchemardesques Sur le sol J'ai le style de prémonition de l'apocalypse Ou d'une simple manifestation de sa folie Alors le filet joue du piano Dans les notes de cette mélodie Réside la clé pour faire ressurgir ses souvenirs perdus Oh là là Ah non pas ça Ok Bon bah tant mieux C'est quoi ça ? Petite boîte à musique est posée sur l'étagère Ok Elle va sûrement s'activer cette boîte J'étais ici C'est ce qu'ils m'ont fait ici Et je ne me souviens de rien Journal de Ruka Ça fait longtemps que je suis à la clinique Je me suis fait des amis qui ont le même âge que moi Et les infirmières sont très gentilles Mais des fois je suis triste Bah bienvenue au club Pourquoi ils me mettent des masques ? Pourquoi ils font comme papa ? Quand le docteur me fait écouter cette musique Je me rappelle des choses qui font peur Je voudrais guérir vite Et me souvenir pour maman Mais j'ai peur de me souvenir Ma maison, les masques, mon papa, le dos de papa Papa se retourne et... Ça m'inquiète ce bruit Je ne sais pas ce que c'est Ah vas-y Jumpscare Ah non on dirait une boîte à musique Ok C'est de là que venait la musique Est-ce qu'elle marche encore ? Il manque un rouage Mais alors comment ? Ok on va devoir trouver le rouage On va devoir trouver le Metal Gear Quelque chose est apparu en surimpression Dans un berceau ? Est-ce que le rouage se trouve là-bas ? Cette chambre me dit quelque chose Bah tant mieux parce que moi non Est-ce que tu veux encore... Le vieux piano était le plus grand L'ivoire était touche Est-ce qu'elle était encore intacte ? Ok Pour ça c'est où ? Voix Cassette Entretien avec Ruka Jumpscare 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 Le gentil docteur, hein. Le gentil docteur. Les fantômes, il me faudrait un peu d'aide, s'il vous plaît. Ben voilà. Donc c'est la chambre de Mizaki 310. Ok, c'est juste... Bon ben ça va, on reste dans cette partie de... de l'établissement pour le moment, c'est cool. Metal Gear. Voilà, vous avez trouvé une petite roue dentée dans le berceau. Vous avez le usage de la roue dentée. Non, attends, parce que... Putain, maman, je savais que... Oh mon dieu, il est rapide. Ok, nickel. On va reprendre des titres 14. Non. J'ai du mal quand il me fait le coup de la seringue. J'ai du mal à... Oh mon dieu, la vache. Tu peux être reculé ? J'arrive pas à le... Des fois, j'arrive pas à les locker, en fait. Euh... T'es où ? J'aime pas quand il reste comme ça, là, pendant un petit moment. Voilà, tu vois. T'apprendras, hein. Très bien. Ça s'est bien passé. Trois pierres. T'es sérieux ? Ça, il m'en faut juste deux, quoi. Oh. Sous-titrage ST' 501. Je vais cacher quelque chose à maman, dans la boîte. Sous le quoi ? Non ! Les tueurs sont pleins de vieux vêtements. J'ai caché quelque chose à maman sous le... Je sais pas. Du coup, il faut retourner dans sa chambre. Sous le lit, je dirais. Oui, ça me paraît le plus logique. Oh ! Toi, 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 je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Ils sont marrant, ces petites poupées. Bon, sauf cette image. Elle est horrible. Mais c'est marrant où elles sont placées, les petites poupées, en fait. Elles sont placées vraiment n'importe où. Les mecs, ils ont dû vraiment s'amuser à les placer, comme ça. Ça, c'est cool. Euh... Oui, du coup, c'est là-bas. Alors, attend, d'abord, on va faire ça. Ah. Mince, alors. Peut-être plus tard, après, hein. Je ne peux pas... Ouais, allez, on va avancer. Alors, vous avez inséré le roux denté dans l'engrenage de la boîte de la musique. Ça ne marche pas. Il faut que je place les roux correctement... Ah, non, un puzzle. Ah, c'est ça qui fait du bruit, c'est celle qui tourne. Euh... Ouais, mais c'est quoi que je dois faire tourner ? J'imagine que tout doit tourner, en fait. Non, attends, je peux bouger quoi ? Je peux bouger deux petites et une grosse, c'est ça ? C'est quoi, tu ne veux pas... Ok. Ça marche. Ok, ça doit être une grosse en haut. Ah, non, quasiment... Ok, il y a trois petites et deux grosses. Non, là, voilà. Ça. Là. Bon, j'arrive à un truc, là. Et toi, là-bas. Tada ! Toutes les roux s'embriquent parfaitement. La boîte de musique s'est mise en marche. Cette mélodie, je l'ai déjà entendue quelque part. Si je la joue au piano, peut-être que quelque chose me reviendra. Aïe, 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 aïe. Je regarde encore une fois s'il n'y a pas des objets. Ah, au piano, ben oui, c'est juste là. Je pensais le piano dans le réfectoire, moi. Euh, allô. Oh, non. Oh, non. J'ai vu les touches. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Oh, là, là. Attends, mais c'est les touches, en fait. J'ai du mal. L, B. Alors, L, B, R, B. Ok, ok, vas-y, ça va. Pfff, c'est cool, ça va. J'ai toujours eu du mal de... Avec les L, B, L, B, T. Oh, il y avait quelqu'un à côté. Ça, c'est sa mère. Où suis-je ? Je connais cet endroit. Elle est dans une mémoire, j'imagine. Alors, aujourd'hui, je jouais dans le jardin et j'ai entendu un bruit dans l'atelier. Ça faisait toc-toc. Je me suis dit que c'était papa. Ça fait longtemps que je... que j'ai pas vu papa. Papa, il fabrique tout le temps des masques. Je suis triste parce que papa, il ne s'occupe plus de moi et il ne me fait plus de câlins. Mais quand je demande à maman quand papa aura fini son travail, elle ne me répond jamais. C'est sympa. Piano. Le fur et à mesure, on a disposé des vases et des poupées. Ah, on peut prendre des photos. On peut utiliser la caméra. Bon, on va regarder par la fenêtre, j'imagine. Vas-y, fais-moi un jumpscare. J'aime bien les maisons comme ça, japonaises, typiques japonaises. Avec le jardin au centre et tout ça. C'est très sympa. C'est une poupée à prendre en photo, ça, ou pas ? Non. Mais qu'est-ce qu'elle est horrible. Prends en photo. On va te prendre en photo parce que t'es moche. Avec les dents, là. Elle a un collier aussi qui... qui pend dans son dos, là. J'en ai pas parlé, mais... Ça doit tellement être embêtant, enfin, je sais pas, de tout le temps sentir quelque chose dans son dos, non ? Il y a longtemps, Sayaka, regardant dans le jardin. Le cœur remplit d'une profonde inquiétude. On va sûrement voir son père. Ou pas. J'ai vu Ruka dans le jardin, sous le clair de lune. Elle ne m'a pas reconnu quand je l'ai prise dans mes bras. Elle a juste murmuré quelque chose d'incompréhensible. Son visage était dénué de toute expression. Ruka commence à avoir peur des miroirs. Il faut que je parle au docteur Aibara avant qu'elle ne germe. Si je ne le fais pas examiner au plus... Si je ne la fais pas examiner au plus vite, il sera peut-être trop tard. Je vais encore garder avec... Je vais encore garder avec moi quelques temps ce que j'avais décidé de donner à Ruka. Ah, ok. Je vais attendre qu'elle guérisse et qu'elle puisse sourire à nouveau. Ok, donc il y a un objet qu'on devrait pouvoir avoir de notre maman. Alors, il a fait porter des masques à Ruka devant l'hôtel. Toutes sortes de masques. Est-ce pour ça qu'elle est tombée malade ? Il a changé. Chaque jour, il passe de plus en plus de temps dans son atelier. Et lorsqu'il en revient, il est entouré d'une aura indescriptible. L'ombre dans ses yeux est devenue plus sombre, mais l'étrange lueur au fond de son regard devient plus intense de jour en jour. Dans chacune de ses paroles, tout a eu une grande impatience. Il refuse toujours de me dire ce qu'il cherche à accomplir. Mais quoi que ce soit, il est clair qu'il sacrifiera tout pour l'obtenir. Qu'est-ce qui l'anime ? Quand je pense à tout ça, je sens mon cœur. Ce cœur qui voudrait tant lui faire confiance, trembler d'effroi. Reviendra-t-il auprès de nous quand son travail sera terminé ? Non, il ne reviendra jamais. Cette pensée me traverse souvent l'esprit. Ce n'est plus le soya que j'ai connu. Je dois éloigner Ruka de lui. Ok, donc ça a commencé avec son père, du coup. Tiens, il y a un miroir. Alors, cette armoire est ornée de jolis motifs, de pivoines en acro. Les kimonos de filles sont rangés à l'intérieur. Des kimonos. J'ai du mal à lire les phrases complètement. Bon, au revoir. Je sens que je vais regarder par une fenêtre. Il y a un truc qui va me sauter à la gueule. Comme dans le 2 à un moment. Ça, je me rappellerai toujours. Oh la vache. Un masque dont la peinture s'écaille est placée au centre de l'hôtel. Des tablettes mortuaires sont disposées de part et d'autre du masque. Donc, ouais, c'est elle en fait. Ouh, photo d'un homme et de masque. Une photo de mon père. Ouh, photo d'un homme Ouh, photo d'un homme Tu es fou. Ouh, photo d'un homme Honnêtement, c'est du bois. Je pense pas que t'as besoin d'un marteau pour graver. Vite, vite, vite. Ah, on l'a eu. Alors. Alors, petit Truca se tient dans le jardin et observe la lune. Le syndrome Sélénite commence à se développer et lui fait rechercher le clair de lune. Il y a longtemps, Sayaka assise sur une chaise. Ses yeux tristes reflètent les sentiments qu'elle éprouve pour sa fille malade. Je tourne un peu pour voir s'il n'y a pas des objets par terre. Enfin, des... La lumière bleue, là. En bas, à droite. Oh, non. La rue. Ouh, oui, 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 oui. Ah ! Oui, c'est sa mère. Elle lui dit de... Je crois que c'est sous le lit, non ? Oui, alors... Petite clé au motif floral. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc sous le lit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, putain, encore de la lecture. Yes ! Demain, c'est le festival. Je vais mettre un masque pour aller voir la danse. J'ai hâte d'aller à la fête avec tout le monde. Mais est-ce que je vais encore oublier des choses si je mets le masque ? Ok. La cause de ma maladie et tous mes souvenirs s'en vont. Elle fait disparaître mes souvenirs des gens que je ne peux plus aller voir ou des gens qui sont morts. Elle fait disparaître des souvenirs des gens que je ne peux plus aller voir ou des gens qui sont morts. Bon. papa disparaît quand j'essaye de me souvenir de lui j'ai peur mais si je n'essaie pas de me souvenir il va disparaître. Le papa qui est dans ma tête il va mourir. J'ai peur j'ai peur de me souvenir mais il ne disparaît pas. Enfin honnêtement je vais être franc au point où j'en suis dans ma vie je ne dirais pas non pour cette maladie. Pour tout oublier. Honnêtement je serais peut-être plus heureux. Mais bon chacun ses problèmes je veux dire. Il y avait un masque dans la boîte. Je vais ressurgir des souvenirs. Ce masque. Tant que ce n'est pas le masque de Majora ça va. C'est ce masque. Ce masque. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ma chère sœur ? Ah enfin il parlait peut-être pas à elle, il parlait à la femme à côté. Le jour du festival ? Non, le jour où j'ai disparu. Je n'arrive plus à respirer. Quand ils m'ont enlevé, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Tu veux pas ? J'aurais bien voulu qu'ils mettent des effets quand on photographie des choses comme ça. Genre par exemple là le masque il a l'air très important niveau histoire. Ça aurait été cool que je prends une photo et ça fait un truc bizarre. Ce serait cool. Bon bah du coup on est mort j'imagine. Euh... Oh 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 ! C'est qui ça ? Patient baissant la tête. Ouah ! Ouais mais ça le problème c'est que c'est un patient qui a éclos. J'aime pas trop ça en fait. Le clair de l'huile illumine un fragment de la mémoire de cet homme mais parfois les souvenirs peuvent détruire une âme. Je suis pas trop fan de ça apparemment. Bon du coup on va continuer par là. Peut-être qu'il faut aller dans le jardin. Alors carnet d'une infirmière. Une atmosphère pesante règne dans la clinique. Des employés meurent, des patients disparaissent. Une vague de malheur s'est abattue soudainement. Depuis ce jour le comportement des malades est encore plus étrange qu'auparavant. Infirmière et médecins sont écrasés par la mélancolie ambiante. Depuis que Tsubaki est morte, c'est moi qui suis de garde à sa place au niveau 3. En attendant qu'on lui trouve une remplaçante. Tsubaki c'était pas l'infirmière qui était gentille. Je me rappelle plus de son nom honnêtement. Vu que j'ai pas joué pendant au moins une semaine. Je sais plus. Je me rappelle en tout cas de l'infirmière qui était très gentille. qui s'est fait maltraiter et potentiellement tué par la petite fille complètement dérangée. A peine avais-je pris mes nouvelles fonctions que j'ai appris qu'une des patientes allait quitter le pavillon. C'est l'une des fillettes qui avait disparu. En rangeant sa chambre, j'ai trouvé un journal qui appartenait à sa mère. Comme elle quitte l'île toutes les deux, je ne pense pas qu'elles reviendront le chercher. Mais même si elles y ont des souvenirs douloureux, cette île est néanmoins leur terre natale. Peut-être y reviendront-elles un jour ? En attendant, je vais garder ce journal précieusement. Oh la fâche ! C'est quoi Tsubaki là ? Tsubaki ? Tu peux être gentil ? Tentant d'échapper à la folie nocturne qui règne dans le chambre Tsubaki. Tono s'est réfugié dans sa loge. Ça doit être le journal qu'elle gardait du coup. Sayaka, vous avez utilisé la clé. Ah ! Ok, le journal était fermé la clé. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je l'ai dit. Le fait que les descriptions sont plutôt sympas en fait. Le jeu est bourré de petites histoires et tout ça à lire. Et c'est plutôt cool et c'est bien détaillé. En plus des fantômes qui apparaissent comme ça. Donc on peut assez facilement s'imaginer ce qui s'est passé. Même si on n'est pas vraiment une personne qui lit des livres. Il y a certaines personnes qui ont une imagination de merde, il faut le dire. Donc on arrive assez facilement à se faire ce qui s'était passé, des films et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien les Project Zero pour ça. Voilà, ma petite parenteuse. Pardonne-moi Ruka, je crois que je ne pourrais pas en supporter davantage. Lorsque l'inspecteur m'a raconté les circonstances dans lesquelles il t'avait trouvé en un instant, tout ce en quoi je croyais s'est brisé. Il y a 13 pages à lire ! Il m'a dit que le souterrain dans lequel il t'a trouvé communiquant avec l'ascenseur de la clinique Aibara... Ah oui, l'ascenseur aussi, il est important. J'avais demandé au docteur Aibara de t'accepter dans son établissement pour que tu puisses guérir, mais je ne me rends compte à présent que c'était une erreur. Et lorsque l'inspecteur m'a décrit la tenue que tu portais et le souterrain dans lequel tu te trouvais, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il était impliqué. S'il a quelque chose à voir avec cette affaire, alors peut-être nous ne pourrons plus jamais trouver un endroit où nous serons à l'abri, où nous pourrons vivre en paix. Je ne sais pas de quoi elle parle... J'ai insisté auprès de monsieur Kirishima pour qu'il m'emmène à l'endroit où il t'a trouvé. Kirishima, c'est le policier, on l'a joué à un moment, je crois. J'ai traversé le corridor de jonction qui relie le niveau 1 du pavillon Rogetsu à la clinique Aibara, puis nous sommes allés au sous-sol de la clinique. Ok, le corridor de jonction et le sous-sol, donc il faut aller au sous-sol de la clinique. Je me demande si on n'approche pas de la fin. L'ascenseur n'avait pas encore de boutons pour s'y rendre, mais c'était encore en dessous du premier sous-sol, c'était là-bas. D'accord. Les travaux d'agrandissement de la clinique y ont été interrompus lorsqu'ils ont débouché sur la très ancienne voie primitive. Juste sous le puits au clair de lune, seuls les faibles lueurs de la lune éclairaient cet endroit lugubre. L'air glacé s'insinuait sous ma peau et je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Je suis resté un long moment là-bas à pleurer. Que t'est-il arrivé ce jour-là ? Comment ton esprit a-t-il pu être brisé à ce point ? Monsieur Katagari a dit que ta mémoire ne reviendrait pas, mais que tu avais de la chance d'être encore en vie. Il a dit que l'essentiel maintenant était de tenter de maintenir le fragile équilibre de ton esprit. Il a aussi ajouté qu'avec beaucoup de repos et une longue convalescence, tu pourrais retrouver une vie normale. Mais tu ne dois toujours surtout pas tenter de te rappeler de ce qui s'est passé avant que tu ne perdes la mémoire. Si jamais tu te forçais à vouloir te souvenir, ton esprit pourrait être brisé à nouveau et tu pourrais même éclore. Ça me brise le cœur que tu aies oublié tous ces moments irremplaçables que nous avons vécu ensemble. Mais je dois faire en sorte que tu n'essaies pas de t'en souvenir. Nous devons aller de l'avant. Je serrerai toujours ta main fermement dans la mienne. À partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que tu n'aies que des souvenirs heureux. Ça me rappelle un épisode de Supernatural où il y a la mort qui met un mur dans l'esprit de Sam parce qu'il a été torturé en enfer. Et du coup, pour pas qu'il s'en souvienne, il avait mis un mur et il lui disait « Ne gratte pas le mur ! » Alors, corridor de la jonction qui relie le niveau 1 du pavillon rogué dessus à la clinique Aibara, sous-sol de la clinique. Encore en dessous du premier sous-sol. Ça marche. Eh oui, les souvenirs, c'est une catastrophe. Ouh, 20 pierres. Puissance. Augmente le nombre de points d'esprit. Ça, le point d'esprit, c'est pour... Ouais, c'est pas très intéressant. Ouais. On a déjà la puissance niveau 1. Je suis déjà content avec ça. Alors, du coup... Fouiller le sous-sol de la clinique Aibara. Oui, mais comment on y va ? Ouais, j'imagine qu'un esprit va me guider. Donc, du coup, il faut aller à la clinique. Du coup, il faut que je redescende. J'arrête pas de dire, du coup. Il faut qu'on redescende. Il faut qu'on passe par là, là. Ça. Je sais pas. Non, le pavillon, il est construit au-dessus de la clinique ou à côté ? J'ai un doute. Maintenant, je sais plus. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Échange. Euh, 49. On est limité à 99. On va attendre. Euh, on a 5 soins. Ça va. On va pas commencer à prendre des tenues. Tenues de Marie-Rose. Non, non, non. Non, on va pas commencer à lui mettre des trucs. Je veux... Je veux la première expérience vanilla. C'est bien. C'est bon, la vanille. Ah oui, il faut prendre l'ascenseur. Ah oui, il faut prendre l'ascenseur. Eh ben, il est bien long. Ah oui, il n'y avait pas ça. Genre le 4, on peut pas. Il faut la clé. C'est tout en bois. C'est fou, quand même. Maintenant que j'y pense. Il y a plus un mont de charge, en fait. Un vieux mont de charge en bois. Oh, merde. C'est comme la... La maiden, là, de... Dans le 5. Je suis sûr qu'elle va m'apparaître dans la gueule. Non. Non, attends. Carte. Pavillon rugueux dessus. On va aller dans le hall. Ah, tu t'essouffles. Ah. Marrant qu'il lui ait mis ça. Elle s'essouffle au bout d'un moment. Re-sauvegarde. Ok, très bien. Alors. Du coup. Du coup, du coup. Donc, fouiller le sous-sol de la clinique Aïbara. Oui. Alors, parce que moi, je suis un peu... Mémoire. Corridor de jonction. Donc, cette porte-là, elle met nous. Cet avion, elle est sous l'escalier. Cet avion, elle est sous l'escalier. Je suis perdu, en fait. Je sais pas comment on va, là. Ça doit être un truc tout con, mais j'ai complètement oublié. La clinique. Parce que, en fait, je suis jamais passé du pavillon à la clinique. En fait. J'ai jamais fait ça. On m'a toujours mis avec les personnages. Genre là, le début, là, je crois que c'est quand on est avec le policier, là. On va aller voir la porte à double bâton. Je vais m'approcher de la porte, là, mais normalement, je peux pas sortir. J'aime pas trop le fait que la caméra, elle bouge comme ça, quand je trottine. Ça monte, ça descend. J'ai l'impression que c'est un défaut des contrôles, en fait. Après, c'était peut-être derrière la femme, en noir. Genre, elle m'a poussé autre part pour... Non, c'est rien. Ah, non, c'est pas ça. C'est fermé à clé. Ah ! Oui, si, c'est ça. C'est bien, ça. Parfait. Il y a une trappe. Trappe dans le sol. Oh, c'est au sous-sol, ça. Cette pièce me dit quelque chose. Une pièce sombre, une espèce de cave. Chercher à l'attrape, ça apparaît en surimpression. Je... Je crois savoir... Je crois que c'est là. C'est parvient de venir des barrages. Je crois que c'est par là. Et en plus, on est proche, en fait. Donc, c'est sûrement par là. J'avoue que... Enfin, celui-là... Après, j'ai un peu un doute sur les anciens, parce que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus précisément. Mais celui-là nous donne toujours les solutions très vite, en fait. Et les solutions sont toujours très proches. Genre, tout se suit, ça c'est bien. Il n'y a pas besoin trop de rebrousser chemin et tout. Là, c'est un peu le charme des Project Zero. Alors, si tu ne trouves pas, c'est vraiment parce que tu as... C'est toi qui as fait la faute de louper quelque chose. Oh, la mâche. C'est elle, hein ? On est d'accord, hein ? L'ombre d'une femme en noir. Chacun de ses pas fait disparaître toute vie alentour et la haine qui émane d'elle oppresse les cinq sens. Je me demande si ça va être encore une histoire d'amour. Je crois que... Je ne me rappelle plus trop, précisément. Mais je pense que tous les autres Project Zero que j'ai faits, du coup, 1, 2, 3 et 5, c'est toujours avec des histoires d'amour, en fait. Si je n'ai pas de bêtises. Le 1, c'était par rapport à... Miu, je ne me rappelle plus du nom. Et son frère. Le 5, c'est un peu pareil. Bon, il y a d'autres histoires aussi. Dans le 5, c'était... Ils ont tué, je crois, le mec... De la femme qui était censée... Je vais au mauvais endroit, je crois. Qui était censée se mettre dans la boîte, là, et maintenir les... Les abysses. Enfin, le mal, en fait. Loin, quoi. Enfin... Et du coup, elle n'a pas supporté ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle n'a pas supporté ça et elle a été corrompue, machin, etc, etc. C'était une bonne histoire d'amour, au final. Non, ça doit être l'autre porte, je pense. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Le 3, c'est... Il y a encore... C'est aussi une histoire d'amour où le mec qui avait eu un accident, qui est mort, avec la nouvelle fille, là. Et tu avais celle du 1 qui était son assistante. Donc c'est pour ça que le 1 et le 3 sont très, très reliés entre eux. Le 2, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'était les deux jumelles. Mais je ne me rappelle plus vraiment ce qui s'est passé, en fait. En tout cas, c'est des très bonnes histoires à chaque fois. ça, c'est... Ça doit être là. Ouais. Ah ! Ah non, c'est une bouteille, en fait. Ah, mais il y a un objet. J'ai cru que c'était une poupée. Je me suis dit, ah, il y a une poupée. Non. 30 pierres ! Objectif force. C'est marrant parce qu'il y a des radios un peu partout, au final. Donc, dans le 4, c'était pas encore un... On va dire, implémenter le fait d'avoir la radio sur soi. Enfin... Genre, quand on fait archive, voie, là, on la voit dessiner, je crois. Ouais, on la voit dessiner, mais... En gros, il ne nous explique pas vraiment ce que c'est qu'on a sur nous, pourquoi et tout. Je crois que dans le 5, on la récupère, et on l'a vraiment sur nous. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, caméra obscur. 38. Ah oui, maintenant, on a ça. Choc. Tous les points d'esprit disponibles pour réaliser un excès très puissant. Charge. C'est au maximum de base. D'accord. Je m'imagine que si on fait percer, puis après, on fait charge, ça se fait très mal. Il faut l'équiper. On va prendre... On va utiliser choc, pour le moment. Alors, 38. Sensibilité, c'est quoi ? Améliore le temps de chargement de l'appareil. Ouais, ça, ça va être utile, ça. Comme ça, le cliché charge plus vite. Clé en fer. Il y avait une vieille clé sous la trappe. Corridor de jonction est gravé dessus. Tu vas pas te faire attraper, toi ? Ok, cool. Ouais, ou un truc va sortir. J'en ai assez. Infirmière de garde, tu m'étonnes. En plus, elles sont toutes super mignonnes. C'est triste, quand même. Putain de... Quoi ? Mais... Ah, ah, je t'ai fait très mal, là. J'ai utilisé le... Le super tir en premier, là. Parce que j'en ai... On est chargé. On a encore 4 pouvoirs, tu vois. Enfin, 4 billes, là. Et après, je l'ai fait en... Fatal frame, en plus. Avec l'angle de vue, je savais pas ce qui se passait, en fait. J'ai capté un peu trop tard qu'on s'était fait attraper, en fait. Alors, aucun changement aujourd'hui. Elle est toujours endormie. Ça me fait peur. Comment peut-elle être encore en vie dans son état ? J'ai jeté un oeil à son électro-encéphalogramme et à son électro-cardiogramme sur le bureau du docteur. Je sais qu'elle est en vie derrière cette porte. Mais si on en croit, ses analyses, c'est scientifiquement impossible. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'un jour, elle va ouvrir les yeux. Je sais que je devrais me réjouir de la guérison d'une patiente. Pourtant, mon cœur est empli d'angoisse. Je sais que lorsqu'elle ouvrira les yeux et que cette porte s'ouvrira, le monde tel que je le connais sera engouti. Ah ouais, quand même. Je sais qu'elle ouvre les yeux. 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 ... J'aime beaucoup la mise en scène, là, par contre. Quand on écoutait qu'elle parlait de la porte et tout ça, qu'elle avait peur que la porte s'ouvre et tout, parce qu'on ne sait pas qui, encore. Et on voit la porte, en fait, en arrière-plan. Et puis, à la fin, genre, elle avait la voix qui avait peur tout le long de l'enregistrement. Genre, la porte va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir. Puis après, on entend calmement, la porte est ouverte. C'est sympa. J'aime beaucoup. Mais ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Je suis sûr qu'on va la rencontrer encore, la folle. Du coup, moi, je passe par où ? Je repasse par... Oui, par l'escalier, c'est plus rapide. Après, on filme les séries qui sont proches des Project Zero. Il y a toujours The Grudge, The Ring et tout ça. Mais entre tous les remakes et tout ça, il faudrait regarder les originaux. Je crois que c'est quoi qui a été refait 150 fois, là ? The Grudge, je crois. Version japonaise, version américaine. Peut-être The Ring aussi, on n'a pas... Je ne sais plus. Je commence à les confondre un peu, ce qu'il y en a tellement eu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Nous, c'est par là-bas. Non, attendez. Carteuse. Sauvegarde. Il y en a tellement eu de ces films-là. Je crois que j'avais vu toutes les versions. Après, je crois qu'il y en a. Genre, c'était quoi ? The Grudge ? Ouais, je crois que c'est The Grudge qui a été refait il n'y a pas trop longtemps. Genre en 2020, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas... On ne va pas se mentir, c'est pas bien. Je l'avais vu, vite fait. Je l'avais vu en travaillant en même temps, tellement que j'en avais un peu pas grand-chose à faire. Mais l'original, japonais. Puis après, il y avait la version avec Sarah Michelle Gellar, je crois. Américaine. Honnêtement, je pense que je dois confondre des choses. Mais je crois que c'était ça. C'était pas mal. Ça reste encore des bons films. C'est pas transcendant non plus. C'est cool. Je vais vous aimer ce style-là. Honnêtement, c'est cool. C'est très japonais, évidemment. Quand je fais ça... Ah oui, voilà. Je me disais... Normalement, c'est dire qu'il y a toujours un objet. Mais des fois, je ne le voyais pas. Des rouges. Je ne vais pas vraiment les utiliser, les rouges. C'est une lampe de sauvegarde, ça, ou pas ? Motifs de flammes sont gravés sur le panneau de bois. Gravure de roguets dessus. Probablement un art traditionnel propre à cette île. Là, on est dans la clinique. Attends. Corridour de jonction. On va être dans la clinique. Si je ne dis pas de... Putain de toi ! Vache de merde, quoi. Non, ça va, il se met à niveau. On ne dit pas que... Non, ça va. Il est mort, là ? Non, il n'est pas mort. Oh-oh. À droite. L'autre, non, du coup. L'autre est bien mort, je crois. Oh-oh-oh-oh. Ou pas, ou pas. Je l'entends à gauche. Trop tôt. Ça va. J'ai fait pas mal de clichés. Le truc rouge, c'est bien... En fait, il nous donne tellement de pouvoir. Celui-là rouge, c'est bien choque. Permet de réaliser un cliché plus puissant. Faible efficacité. Ouais, c'est pas très bien, en fait. J'ai rien de réaliser les clichés plus puissants pendant un certain temps. Ça, je ne l'ai pas augmenté. En fait, j'ai l'impression qu'on récupère tellement de points, je crois qu'on peut spammer choc, en fait. Après, j'ai pas trop envie d'augmenter ça. Enfin, j'en sais rien. Ah non, 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 c'est ça qu'il faudrait mettre. Non, percer, c'est pour booster, en fait, pendant un moment. Faut que... Le problème, c'est que... Moi, je... J'arrive pas à lire japonais, hein. Donc, du coup, il faut que je me rappelle des couleurs. Donc, ça, c'est le boost. C'est le buff. Ça, c'est le choc. Ça, c'est le gros truc qui utilise tous mes points. Donc, ouais, faut que je me... Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est la clinique, ça. C'est ça. Nous sommes bien à la clinique. On va descendre directement. Pas vraiment envie de fouiller. Genre, Project Zero, c'est les seuls jeux où vous n'avez pas envie de fouiller pour trouver des objets. Tout est trop flippant, en fait. On n'a pas envie de... De rester très longtemps, ici. Je vais peut-être acheter des... On en a 40 et quelques. On a 358K. Ça va. Voilà. Une cinquantaine de clichés, c'est bien. Alors, elle veut qu'on regarde l'ascenseur, du coup, j'imagine. Oui, évidemment, en plus, il est... Oh ! Putain, il est tenu. Ah là là ! Il est assisté à l'ascenseur. C'est moi ou celui-là, il me fait plus d'effet ? Je sais pas. Non, je crois que le 5 aussi, j'avais des bons. Infirmière de garde, Shie, Shie, sûrement. Sonosaki est assise dans la sombre salle de distribution électrique, surveillant la patiente qui se trouve derrière la porte. Alors, fille est assise dans l'ascenseur. Le symptôme d'Azagi Izuki ont empiré après son opération, détruisant son esprit et ne laissant qu'un indescriptible tourbillon d'émotions. Il faut voir les spectres. On a Yuzo Takemura, patient mort après qu'on lui ait installé un étrange dispositif sur la tête. Après sa mort, il est toujours dans le laboratoire, infligé d'une souffrance éternelle. Ah, cette photo d'elle, là, de l'infirmière. Ah oui, non, c'est toujours elle, c'est Shie, Sanosaki. Ok. Ça marche. Vieux ascenseur. L'ascenseur s'est mis en marche. Évidemment qu'il fonctionne. Évidemment. Non. What ? En attendant, là, c'est ça. Tout va bien. Genre, il y a une touche et il n'y a pas d'inscription dessus. Ouais, donc là, on est où le policier était venu. Normalement, on ne peut pas aller là. Ouais, ouais. Ok. 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 C'est ce sourire, c'est qu'il y a toujours le temps qui s'est arrêté. Ah ! J'ai l'impression d'être ici. Qu'est-ce que... Si tu te sens bien, tant mieux pour toi, moi non. Je crois qu'on a fini notre chapitre. Notre phase ? Donc phase 6, la berceuse de la lune, terminée. Bon bah c'est cool, on va continuer ça. Je me demande combien il y a de phases. Je me spoil le fait que... Je suis un peu curieux en fait, si on arrive proche de la fin. Je pense que celui-là, il doit être plus court que les autres. Mais ouais. En tout cas, ça avance bien. Ce passage était sympa. Ce passage était très sympa. On a appris un peu plus sur sa mère et tout. On va continuer la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Et euh... Ciao, ciao !